Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis, des oiseaux, des canaris, des chardonnays, encore une nouvelle vidéo sur canaris du 28. Donc les amis, aujourd'hui je devais vous parler en fait du programme en termes de pâté à partir de l'éclosion, ça veut dire à partir des naissances, la sortie des jeunes canaris ou chardonnays. Donc à savoir qu'avant on était sur la pâté, vraiment une cuillère à café par jour, une journée sur deux, par oiseau pardon. Donc une cuillère à café, une journée sur deux, quand la femelle est en incubation, elle est en train de faire la couvée, et le mâle en fait il pourra tout manger, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas donner tous les jours, il ne faut pas non plus trop donner de pâté. Donc la femelle quand elle va voir la pâté, elle va venir en 5-6 secondes manger un petit peu de pâté et revenir dans son nid. Sinon si on a des bons mâles, c'est les mâles qui vont manger la pâté et venir nourrir la femelle. Donc à partir de l'éclosion, il faut assurer une pâté tous les jours pour pouvoir aider les parents à nourrir les bébés. Donc je ne dis pas que c'est indispensable, je ne dis pas que c'est obligatoire, il y a des oiseaux qui nourrissent les bébés qu'avec des graines, avec des fruits, des légumes si on leur donne, mais par contre pour aider les parents, certains éleveurs donnent la pâté tous les jours, mais pas n'importe comment, ni en termes de quantité, ni en termes de richesse de pâté les aïus. Donc il y a tellement d'écoles, il y a tellement de techniques, encore une fois, ça en fait c'est différent dans chaque élevage et chez chaque éleveur. Donc chacun sa technique, moi je vais vous communiquer ma technique, ça pourrait donner des idées à certains, et certains ils peuvent la copier et coller, et d'autres ils ont leur méthode, tant que ça marche, il faut continuer, il ne faut pas changer les méthodes, les aimes. Donc avant de démarrer en fait la vidéo pour préparation de la pâté, je voulais juste faire un petit bon, un petit truc bref, concernant les pinkies, donc vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo concernant la préparation des pinkies, sachant que moi je n'en donne pas à mes oiseaux, donc voilà ça fait 5 ou 6 ans que je n'en ai pas donné, et je m'en passe bien. Après les gens ils m'ont demandé, en fait pour remplacer la protéine animale, tu leur donnes quoi exactement ? Tout simplement en fait, une fois par semaine je donne des oeufs durs, hiver comme été, comme printemps, pendant toute la saison, une fois par semaine je fais une pâté à base d'oeufs durs, et je vous laisse découvrir en fait les vidéos, il y a tellement de vidéos concernant les différentes pâtés sur cette chaîne-là, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Soit les oeufs durs aussi c'est une source de protéines animales, ou soit aussi, n'oubliez pas qu'il y a des pâtés, donc moi tout l'intérêt d'avoir mélangé 2 ou 3 marques de pâtés toute l'année, en fait c'est d'avoir ces petits acicots secs, la pâté à base d'insectes, c'est aussi des protéines, il y a aussi des fois des écrevisses, voilà donc il y a des crustacés, il y a des insectes séchés, il y a des oeufs de fourmi, donc tout ça ce sont des protéines animales que j'utilise moi dans les pâtés, au lieu d'utiliser les pinkies. Donc maintenant je veux juste revenir en fait sur un complément d'information, je vous ai expliqué que les pinkies en fait ce sont les larves ou les bébés, des mouches vertes qui sont souvent attirées par la viande, ou par un corps en décomposition, quoi que ce soit, elles pendent les oeufs, les larves elles se développent, et ça devient des pinkies. Après il y a ceux qui m'ont parlé des pinkies bruns ou rouges, en fait ça c'est juste un colorant pour la pêche, donc les pinkies blanches peuvent être utilisées pour la pêche et pour l'ornithologie, pour les oiseaux, les canaricultures, mais celles qui sont brunes ou rouges, c'est juste un colorant qu'ils leur mettent dans la nourriture pour pouvoir attirer les poissons, donc évitez ces pinkies colorants parce que ce sont des produits chimiques que vos oiseaux vont manger. Donc je vous ai montré une préparation, par contre j'avais laissé exprès en fait quelques pinkies, je n'avais pas tout utilisé, déjà parce que mes oiseaux n'ont pas l'habitude, donc je leur ai donné exceptionnellement pour le besoin de la vidéo, mais par contre j'avais laissé exprès pour vous montrer comment se conditionnent. Donc si vous conditionnez mal les pinkies, les pinkies en fait ça va dans un endroit froid, type réfrigérateur, et d'ailleurs ceux qui ont acheté des pinkies chez Decathlon dans les centres commerciaux, vous allez les voir, ils sont disponibles dans des espèces en fait de frégidaires ou d'endroits frais. Pourquoi ? Ça évite en fait cette transformation. Donc vous voyez ici, les larves, elles sont en train de passer à l'âge adulte les amis, donc là, elles se sont faits le cocon, dans lequel elles vont passer à une maturité adulte, et après elles vont sortir sous forme de mouches vertes dégueulasses, les trucs répignons. Donc voilà, donc si vous ne les conditionnez pas, donc moi je l'avais fait exprès, je ne l'avais pas mis dans le frégidaire et je ne les avais pas tués à l'époque. Par contre, il ne faut pas, une fois que c'est arrivé là, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces boîtes. Donc premièrement, si vous ne les préparez pas tout de suite, vous les préparez au fur et à mesure, il faudra bien les stocker dans un endroit frais. Quand je dis frais, c'est proche de 1, 2, 3 degrés, parce que sinon, vous allez leur donner les conditions pour qu'ils puissent se transformer de larmes, de pinkies, à des mouches vertes dégueulasses. Voilà, personne n'a envie d'avoir des mouches dans son élevage, ou dans son jardin, ou quoi que ce soit, et ne les jetez pas dans la poubelle non plus. Donc moi personnellement, qu'est-ce que je faisais à l'époque ? En fait, je mettais bouillir de l'eau, et je venais les rincer dans l'eau bouillante, histoire qu'ils puissent vraiment être morts avant de les jeter directement dans la cuvette, ou les mettre dans la poubelle directement. Donc il faut vraiment s'assurer qu'ils sont morts avant de les mettre dans votre poubelle, dans ce truc-là, dans cette boîte-là. Parce qu'après, votre élevage sera inondé de mouches, ou votre maison, votre jardin sera inondé de mouches. Et l'idée aussi, c'est de ne pas s'en débarrasser, les mettre dans la poubelle. Vous savez très bien comment ça se passe à la déchetterie. Arrivé à la déchetterie, en fait, on est en train de libérer des mouches dans la nature, et c'est une des raisons du déséquilibre un peu de la flore. Les amis, donc voilà, donc une petite astuce, faites attention à la conservation des pinkies, sinon vous les congelez, comme je vous ai montré. Et si jamais vous avez ce cas-là, donc ça, je l'ai fait exprès pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc, elles vont sortir. Je ne connais pas le temps d'incubation comme ça, des mouches, mais je pense que ça ne doit pas être au loin de deux ou trois semaines. Voilà, elles vont sortir sous forme de mouches. Donc, je vais faire bouillir l'eau et je vais les tuer avec de l'eau bouillante avant de les mettre dans ma cuvette de toilette, dans les toilettes et tirer la chasse d'eau. Voilà, après, il y a ceux qui les brûlent aussi. Moi, j'en ai connu à l'époque. On les brûlait avec un feu. Mais voilà, faites attention parce que sinon, dans votre salle, si vous les laissez comme ça dans votre salle d'élevage, ils sont capables de faire péter le bouchon une fois qu'ils sont dedans, en fait, avec la pression et se propager dans votre élevage. Donc voilà, on a quand même fait sept minutes, mais il fallait absolument, comme je vous ai, comme pour certains, je leur ai fait découvrir en fait les pinkies, je voulais aussi faire ce point-là pour ne pas se faire avoir. Et voilà, donc maintenant, aujourd'hui, on va démarrer en fait une pâtée. Alors à savoir que moi, quand j'ai déjeuner, je ne prépare pas la pâtée de tous les jours. Donc je vais tourner avec trois types de pâtées. Donc la première type de pâtée, vous l'avez deviné, c'est de la morbide. Donc un peu de morbide avec mon mélange de trois pâtées industrielles que je vous ai montré. Donc voilà, donc morbide avec ça. Et vous voyez aussi, il y a des espèces des épreuvis. Voilà. Non, c'est pas là. Donc dans la pâtée déjà, il y a des insectes un peu, mais qui sont séchés, donc qui ne tournent pas. Donc morbide avec pâtée industrielle. Sinon, pâtée industrielle, pâtée industrielle avec A21. Et je vais vous expliquer en fait l'intérêt du A21 pour les jeunes. Voilà, donc ça et ça. Sinon, ce que je fais les amis, c'est que j'anticipe la préparation pour une semaine en fait d'une pâtée à donner en fait aux couples qui ont les jeunes. Donc je ne donne pas à tous les couples, donc il faut respecter le programme. Quand le couple, il est en incubation, il faut donner la pâte une fois sur deux, une cuillère à café ou une demi-cuillère à soupe pour éviter que le mâle s'engraisse et le deuxième tour, vous avez des œufs clairs. Et à partir de la naissance, en fait, il faut aider les parents à nourrir les jeunes. Et donc du coup, moi je vous ai parlé de trois types de pâtés. La morbide avec la pâtée industrielle, la pâtée industrielle avec du nitriburn et cette troisième pâtée que je vais vous montrer. Donc cette troisième pâtée, les amis, moi je l'anticipe donc tous les week-ends, je fais une préparation pour les deux ou trois jours de la semaine. Comme ça, ça m'évite de préparer. Donc pour ça, j'aurais besoin de sabler, les amis. Donc ça, je vous ai déjà fait plusieurs pâtés à base de ça. Voilà. J'aurais besoin de brocoli, les amis. Donc prenez vraiment des top qualité, du bio, c'est pas grave, du bio ça coûte pas cher. Et vérifiez aussi à votre œil. Donc ici par exemple, il y avait en fait une partie qui était un peu noircie, jaunie. Donc je l'ai enlevée. Donc il faut vérifier tête à tête, les amis, toutes les têtes. Histoire d'être sûr, voilà, même si je l'ai vérifié, vous voyez ici ça, c'est une pourriture, les amis. Alors, est-ce qu'il va focaliser ? Voilà, ça c'est une pourriture et pourtant je l'ai vérifié plusieurs fois. Donc le brocoli, les amis, c'est un piège. En fait, l'astuce, c'est de prendre un brocoli qui est frais, qui n'est pas jaune, qui n'est pas blanc, qui n'est pas noir non plus. Et le vérifier, vous n'avez qu'une seule façon, c'est de le vérifier un par un. Voilà, comme ça, vous voyez, il a une couleur homogène, on ne risque rien. Donc voilà, on a dit des sablés, du brocoli et un peu de noix. C'est un eau de noix, peu importe, ça c'est juste en fait pour remplacer un peu de vitamines et aider les jeunes à se... Mais par contre, je n'en mets pas beaucoup. Donc vous avez vu, pour tout ça, ça c'est une rangée de sablés, une tête complète de brocoli, donc pour estimer le poids, je dirais ici 300 grammes, je dirais ici 200 ou 250 grammes et ici, vous avez vu que je n'en ai pas beaucoup mis, c'est 50 grammes. D'accord ? Et par contre, je ne vais pas tout mélanger les amis. Donc je vais mettre des boîtes, donc je mélangerai à la dernière minute. Le jour où je veux donner cette pâtée-là à mes oiseaux, je mélangerai. Donc ça et ça, je peux le mélanger. Voilà. Donc les noix avec le sablé, je vais tous les broyer à l'aide de ce mixeur-là et tout mettre là-dedans. Et les brocolis, je vais aussi les mixer et les mettre là-dedans indépendamment. Pourquoi ? Parce que ça, ça contient de l'humidité. Ça, ça ne contient pas d'humidité, c'est sec et ça, ça contient légèrement de l'huile, un peu de gras, de la matière grasse. D'accord ? Donc le brocoli, une fois broyé, je vais le mettre dans le frigidaire. Donc je vais broyer tout ça les amis et je reviens vers vous. Donc les amis, là, je viens de finir. Donc vous avez vu les sablés, comment ils sont bien broyés. Voilà. Donc je les mets dans un petit perwet. Comme ça. Les noix, vous avez vu, elles sont légèrement grasses. Donc du coup, je mélange le tout. Donc ça, je peux le mélanger. Donc tout ça, ça va au frigidaire après les amis. comme ça, dans la semaine, je ne fais que mélanger les deux, le contenu des deux boîtes et servir directement à mes oiseaux. Voilà. Donc ça, je le laisse de côté. Vous avez vu, les brocolis aussi, je les ai broyés. Après, je ferme la boîte et je le mets au frais. Et donc du coup, quand c'est au programme cette pâtée-là, en fait, je prends, je vais le mettre ici, je prends, voilà, pour un seul couple et les enfants, je prends une cuillère comme ça, une cuillère comme ça, je mélange. Voilà. Donc je ne rajoute pas de Nutribird ici parce que Nutribird, je le donne directement avec la pâtée industrielle. Donc voilà ce que ça va donner, les amis. Et je serre là-dedans, les amis. Voilà. Donc cette quantité-là, pour un couple et leur jeune, ça vous évite les gâchis et ça évite aussi que vos oiseaux fassent le tri. Parce que les parents, quand ils voient, voilà, donc ça, c'est tous les jours mais varié. Donc ce volume-là, aujourd'hui, ça va être ça et ça. Demain, ça va être la morbide. Après-demain, ça va être la pâtée industrielle avec le Nutribird, etc. D'accord ? Et pourquoi, en fait, il ne faut pas donner plus que ça à les amis, même s'ils ont cinq jeunes ? Parce que, comme ça, ça les oblige à aller nourrir les jeunes aussi avec des graines. Sinon, les parents, en fait, ils vont faire plus simple. Ils vont prendre que la pâtée parce que la pâtée, elle est beaucoup plus facile à régurgiter dans le jabot des jeunes plutôt que les graines. Donc du coup, mais par contre, la pâtée ne contient pas toutes les vitamines. Il faut aussi aller chercher un peu d'amino dans les graines, un peu d'autres vitamines dans les graines. Donc c'est pour ça, vous donnez ça tous les jours à vos jeunes. ça évite déjà que les parents le père s'engraissent et ça permet aussi aux parents d'aller se nourrir des graines pour nourrir aussi les jeunes avec des graines. Sinon, ils vont les nourrir qu'avec de la pâtée. C'est de là où vient beaucoup de problèmes de diarrhée dans le nid et les amis. Et les oeufs aussi, les amis, je vous déconseille de donner les oeufs tous les jours. Donc les oeufs, c'est une fois dans la semaine voire deux fois dans la semaine quand il y a des jeunes parce que c'est trop de protéines animales, les amis. Le jaune d'oeuf, il est trop riche en protéines animales et ça fait mal aux reins chez les jeunes qui n'ont pas encore un rat très développé. D'accord ? Après, ça ne vous empêche pas les amis de donner une pomme. Faites un morceau de pomme aussi à vos couples, un morceau de pomme de terre. Donc la chaîne de Christophe Carouget aussi, ça fait deux ans, trois ans qu'il parle de la pomme de terre. Donc la pomme de terre, c'est de l'amidon et comme vous savez, comme je l'avais déjà expliqué, l'amidon sera transformé en lysine après la digestion, les amis. D'accord ? C'est tout à fait ce qu'il y a dans le NutriBird. Le NutriBird, il y a de la lysine directement. C'est de l'amidon qui a été déjà prédigéré, qui donnera la lysine qui est un acide aminé qu'on a vu dans les détails. Donc voilà, là-dedans aussi, il doit y avoir du sucre, donc ça c'est important. Mais bon, moi j'ai tout dans ces deux. Donc le brocoli multivitamine, ici il y a un peu de matière grasse, des vitamines aussi et il y a le biscuit. Et puis j'alterne. Donc une journée c'est cette pâtée, une deuxième journée c'est la pâtée insectivore mélangée avec deux autres pâtés industrielles et du NutriBird parce que le NutriBird aussi va aider les parents à régurgiter plus facilement sans blesser l'osophage. Donc j'ai entendu des gens parler de la trachée. Non, la trachée c'est pour la respiration. L'osophage c'est le tunnel qui mène au jabot des parents. Et puis la troisième pâtée, elle est connue, c'est de la morbide. Donc la morbide pour les jeunes et les amis c'est tout bénef. D'accord ? Donc les amis, c'était Canary du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.